Et vous nous parlez ce matin, culte de la personnalité. Et le Huffington Post canadien consacre un article amusant à l'obsession mondiale pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le web est bourré d'objets à vendre, qui utilise son image, l'image du bellâtre canadien. Il a même depuis peu sa propre poupée à son effigie. Le magasin Bradford Exchange met en vente une figurine pour 130 dollars canadiens, 92 euros. Plutôt réussi. Plutôt réussi avec sa propre garde-robe, c'est très ressemblant. Et cette poupée de 40 centimètres quand même parlerait. Il n'y a pas que ça sur le web. On découvre que le Premier ministre se retrouve sur du papier pour rouler des cigarettes. Il y a des bougies Justin Trudeau qui mêlent des odeurs de thé et d'érable. Il y a des œuvres d'art absolument grotesques. Un legging Justin Trudeau et même des masques de sommeil avec ses yeux imprimés pour dormir. Ça doit être parfait. Un culte de la personnalité. Autant dire que ça me donne des idées. Je ne veux pas parier sur notre prochain président ou présidente. Mais je vais lancer une ligne d'objets personnalisés dédiée à François Hollande. Là, tout le monde le déteste. Il est le président le moins populaire depuis 1958 dans le paramètre IFOP JDD qui compare la popularité de tous les présidents de la cinquième. Mais je connais bien les Français. Dans quelques semaines, on le regrettera. Dans quelques mois, on le pleurera. Et dans quelques années, on l'adorera. D'où le succès certain de mes objets personnalisés. Des cravates de travers avec photos de François Hollande. Des polos avec François Hollande, avec le béret de Che Guevara. Mon ennemi, c'est la finance. Ou le changement, c'est maintenant. Si vous avez d'autres idées d'objets qui correspondent à François Hollande, écrivez-moi. Des paraplytes. Des paraplytes, tout à fait. Il existe déjà des poupées russes François Hollande. Oui, ça, ça existe absolument. Alors, si vous avez d'autres idées, vous m'écrivez. 116 Avenue du Président Kennedy, Paris 16e ou sur mon mail. Guy.biretmeaume.radiofrance.com J'en ferai part à la France entière. En 2022, François Hollande sera une idole. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'en... Et voilà qui ne nous rajeunit pas. Votre dicton du jour, Guy. Voilà qui ne vous rajeunit pas. À la Saint-Anissée, je sais que demain, François Hollande sera le dieu des Français. Merci Guy Biretmeaume, à demain.